Ambition, persévérance et engagement La franco-marocaine Naïma Moutchou en est la parfaite incarnation. Cette native du Val-d'Oise au nord de Paris n'avait pas la voie balisée à sa naissance pour rêver atteindre des sommets. De parents illettrés originaires de Ouarzazate, venus en France dans les années 50 en quête de travail à la force des bras, il n'était pas évident pour elle d'aller bien loin. Pourtant, de réussite elle en a rêvé depuis sa tendre enfance. Jamais elle n'a admis que son milieu modeste pouvait être un handicap. Au contraire, elle en a fait une motivation, une force de propulsion pour aller de l'avant sur la voie de la réalisation de ses rêves. Je suis française, fière d'être française, mais j'ai une culture marocaine qui est très importante dans ma vie et j'ai donc cette identité un peu particulière mais qui est un véritable atout. Et donc, à la fois, je suis une élue de la nation aujourd'hui, de la République française, mais en même temps j'essaye de promouvoir cette autre culture que je connais bien et j'essaye de le faire ici avec le groupe d'amitié France-Maroc. Donc je suis vice-présidente, en charge de la culture d'ailleurs, et j'essaye de continuer à pérenniser des liens qui sont déjà historiquement très forts entre nos deux pays, entre la France et le Maroc. Débordant d'énergie, s'est découvert en parallèle une vocation pour l'associatif, s'investissant en particulier au sein de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Sans lettre motive a toujours été la lutte contre toute forme de discrimination. J'étais membre de la LICRA, donc la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. J'étais avocate de la LICRA, donc j'ai défendu énormément de gens et de dossiers. J'ai plaidé contre Éric Zemmour, contre Dieudonné, ça c'est très important, parce que la question du racisme en France, elle existe. Malheureusement, de plus en plus, l'antisémitisme et aussi l'islamophobie. Donc j'ai essayé de porter cette voix en étant avocate. Aujourd'hui, je suis députée, donc je le fais un peu différemment, mais je le fais toujours. Désireuse de vivre une expérience inédite pour elle, la jeune franco-marocaine a décidé de franchir un nouveau pas en s'engageant en politique. Les élections législatives de juin 2017 allaient lui en offrir l'opportunité. Elle choisit alors le parti La République En Marche, qui était à la recherche de jeunes profils pour faire ses premières armes. Le passage finalement s'est fait assez naturellement, parce que c'est vrai que j'étais avocate, donc avant j'appliquais la loi. J'étais déjà dans le domaine du droit. Et en devenant députée, maintenant je fabrique la loi. Avant, j'avais tendance beaucoup à critiquer en disant que la loi était compliquée, difficile, etc. Maintenant c'est moi qui tiens la plume et qui rédige. Et je vois que c'est pas simple. C'est effectivement une mission qui est très noble, puisqu'après on rédige des textes qui s'imposent à tous les Français. Donc il faut beaucoup de responsabilité. Mais en même temps c'est passionnant. J'ai voté parfois à gauche, j'ai voté parfois à droite. Et j'étais déjà donc un produit En Marche, parce que je me retrouve un petit peu des deux côtés. Je suis une vraie centriste pour le coup. Et je ne retrouvais pas dans les partis politiques qui existaient avant une forme d'expression de ce que j'avais envie de faire. Sans élection acquise, elle fit son entrée à l'Assemblée nationale en tant que députée de la 4e circonscription de Val-d'Oise. La première fois que j'ai mis un pas à l'Assemblée nationale et la première fois que je suis rentrée dans l'hémicycle et que je me suis assise à ma place, juste derrière les ministres, sur les bancs de velours rouges, j'ai regardé, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai pensé à mon père. Encore une fois, sa persévérance et son acharnement au travail allaient payer. La franco-marocaine se voyant confier le rôle de WIP au sein de la prestigieuse commission des lois à l'Assemblée nationale en charge de discipline et de coordination au sein du groupe, une marque de grande confiance. Alors ici à l'Assemblée nationale, je suis ce qu'on appelle la WIP de la Commission des lois. La WIP, c'est un terme anglais, ça veut dire le fouet. Ça veut dire le fouet parce que je suis en charge de la discipline. Et donc, je fais en sorte que mes collègues de la Commission des lois votent dans le sens de la majorité quand il y a des sujets qui viennent. Et en général, c'est vrai qu'à la Commission des lois, on traite de choses importantes. On a par exemple eu sur la table le projet de loi antiterroriste, la réforme constitutionnelle, la loi sur l'asile et l'immigration. J'ai aussi un rôle de coordinatrice. Donc je travaille beaucoup en relation avec les ministres, la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, puisque c'est avec ces deux ministres qu'on travaille à la Commission des lois. Donc je fais beaucoup de réunions avec eux, on prépare les projets ensemble. Ensuite, je viens les expliquer à mes collègues et puis on discute des modifications qu'on peut apporter, des ajouts qu'on peut avoir pour essayer d'améliorer les textes de loi. S'agissant de son pays d'origine, Naïma a tenu dès son élection à rejoindre les rangs du groupe d'amitié parlementaire France-Maroc, dont elle est actuellement vice-présidente en charge de la culture. J'ai l'origine d'une association pendant que j'étais avocate qui s'appelle Dialogos, que j'ai constituée avec l'ancien bâtonnier de Paris, qui est aussi un grand amoureux du Maroc, Christian Charrière-Bernazel. Et avec cette association, on a voulu, là encore, œuvrer pour l'amitié entre les deux peuples, amitié franco-marocaine, en organisant chaque année des conférences sur différents thèmes, évidemment la religion, l'identité plurielle, des thèmes qui nous rapprochent, qui font parfois débat, parce que l'actualité n'est pas toujours facile, mais qui mérite d'être connue, je crois, parce qu'il faut aussi aller au-delà des clichés, aller au-delà des préjugés. Je crois que c'est aussi mon rôle de faire connaître tout ça et d'essayer d'avancer. Mais en tout cas, je suis extrêmement fière d'être double nationalité, comme on dit, d'être franco-marocaine. Je connais bien le Maroc, je parle un peu le marocain et le ver-vert, et je retourne régulièrement au Maroc, notamment en vacances, et maintenant j'apprends à mes enfants à connaître le Maroc. Mais au-delà de son mandat de député au sein de l'Assemblée nationale, Naïma s'active aussi beaucoup sur le terrain dans sa circonscription, et notamment auprès des jeunes des quartiers difficiles. Mon engagement politique, c'est aussi un message. Évidemment, je suis députée parce que je veux changer les choses en France, je veux améliorer le quotidien des Français. Mais c'est aussi, parce que je sais que je ne suis pas une députée comme une autre, j'ai cette double nationalité, c'est aussi un message pour la jeunesse. Je veux montrer aux plus jeunes, et notamment aux Français, qui ne se sentent pas forcément à leur place, parce qu'ils sont d'une culture différente, leur montrer qu'en contraire, ils peuvent réussir, ils peuvent réussir à s'intégrer, ils peuvent réussir à s'exprimer, et ils peuvent réussir même dans la vie politique. Par exemple, je ne dis pas que tout le monde doit devenir député demain, mais il faut que chacun trouve sa place. Et j'espère que mon expérience servira, qu'elle pourra motiver les plus jeunes. À travers son implication au sein du groupe, Naïma œuvre à pérenniser et promouvoir les liens qui sont déjà traditionnellement très forts entre les deux pays amis. Un engagement aux côtés de tous ceux marquant son parcours, qui atteste de la valeur de cette femme hors normes, dont le destin exceptionnel ne peut que forcer l'admiration de ceux qui viendraient à faire sa connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada